Je vous remercie, je vous remercie et je vous remercie de la situation avec le coronavirus et tout ce qui s'est passé. Donc, ça boussine deux mois, peut-être trois maintenant et le corona est rentré en Algérie. Donc, ça a commencé très simplement avec des cas isolés et même des cas que c'est des gens qui venaient de l'extérieur. Donc, d'une façon ou d'une autre, le corona circule. Et j'aimerais vraiment aussi vous encourager à bien suivre les directives qui nous sont transmises. Par exemple, ce matin, j'ai reçu un témoignage sur mon portable ministère de la Santé qui disait, nous vous supplions vraiment de respecter les distances entre les personnes. Le port du masque est obligatoire et à l'extérieur et dans les cas où il y a beaucoup de gens, c'est-à-dire les lieux publics où on est censé se rendre, soit dans les magasins, soit des choses comme ça. Alors, j'aimerais aussi vous donner un petit témoignage parce que moi, j'ai déjà goûté un petit peu du problème de pandémie. Vous savez, il y a, je crois, à peu près cinq ans en arrière, il y avait aussi un espèce de virus qui s'appelait la grippe aviaire. Moi, je m'en suis personnellement même pas soucié, sincèrement. J'étais loin de m'imaginer qu'un jour j'aurais pu être touché par cette maladie. Et voilà que je fais un petit voyage et puis je me trouve dans une gare. Je me présente devant le guichet pour prendre un ticket de train. Et à peine j'avais indiqué ma destination et tout, et d'un seul coup, je sens m'envahir une espèce de toux qui m'a pris comme ça d'un seul coup. Et je n'arrivais pas à me calmer et non plus à répondre aux questions de la personne qui était au guichet là. Et puis, je commençais à sentir ma tête tournée, tout ça et tout, et j'avais une envie de vomir, vraiment. Je n'ai pas pu tenir le coup, je me suis retourné, je me suis éloigné un petit peu et j'ai commencé à vomir. Ça m'a pris, mais c'est quelque chose de fastidieux, quoi. Et puis, je n'arrivais même pas à récupérer mon souffle et tout. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'arrive ? Et voilà, la personne qui était au guichet appelle, il y a un personnel soignant dans la gare là, donc une personne qui vient et qui me dit, mais qu'est-ce qui se passe, monsieur ? Venez, je vais vous emmener à l'infirmerie et tout. Et puis, au bout d'un moment, je commence à me ressaisir, ça allait un peu mieux. Il me dit, bon, je vais vous raccompagner chez vous. Je vous conseille, le mieux, ce n'est pas de voyager dans cet état, ça peut être dangereux. Donc, j'arrive ensuite à la maison et tout de suite, j'ai pu faire qu'une chose, me mettre au lit et boire un verre d'eau, je crois. Et voilà, ça a commencé comme ça. Et puis, un peu plus tard dans la soirée, j'avais ma soeur qui était juste à côté et qui me dit, mais je ne peux plus rien faire, moi, qu'est-ce qui se passe ? Ça ne va pas, ça ne s'améliore pas. Je vais téléphoner au service d'urgence pour venir te récupérer, le SAMU. Donc, le SAMU est arrivé. Ils m'ont pris dans un hôpital. Ils n'ont pas pu me garder. Après, un deuxième hôpital. Et voilà que vraiment, je me sentais très très faible. Ensuite, on m'a trouvé un endroit où on m'a ramené dans une chambre. Et curieusement, j'étais tout seul dans cette chambre. J'étais en quelque sorte en isolement. Je me posais des questions. On me posait aussi des questions. Est-ce que ça va mieux ? Prenez ce comprimé, prenez ça. On m'a fait des piqûres, des prises de sang, etc. Et ils n'arrivaient pas à trouver ce qui se passait. Et quand la famille est venue pour me visiter, la première fois, on a laissé juste, je crois, un de mes frères qui est venu à ma rencontre et qui me posait les mêmes questions. Tout ça, ça va, tout, oui. Et tout de suite après, pendant cinq jours de suite, non seulement je ne voyais pas ma famille, mais au bout du cinquième jour, c'est mon frère, en fait, qui était revenu. Et qu'est-ce qui se passe ? Je le vois et on lui avait mis un masque sur le visage. Personne n'avait le droit de rentrer chez moi sans porter un masque, déjà. Et on n'avait pas encore découvert, donc on m'avait fait des radios des poumons, des prélèvements même. Et puis, j'avais une toux qui ne voulait pas s'arrêter. Et donc, au bout du cinquième jour, les résultats des analyses arrivent. Et finalement, qu'est-ce qui se passe ? On me dit, monsieur, vous êtes infecté par la grippe aviaire. Ah bon ? Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que vous avez fait ci ? Est-ce que vous avez fait ça ? Ils ont complété un petit peu l'interrogatoire. Et finalement, au bout de cinq jours, je commençais à me sentir faible, bien sûr. Mais on m'a dit, bon, jusqu'à présent, on ne vous a pas donné de traitement parce qu'il fallait vraiment trouver la source du problème. Et ils m'ont noté, ils m'ont donné un traitement, tout. Et le lendemain, on m'a dit que je pourrais rentrer à la maison. Mais avant d'entrer à la maison, toute la famille qui a essayé de me visiter, ensuite, ils sont venus. Ils avaient tous le masque et tout. Je leur disais, mais qu'est-ce qui se passe ? Ils m'ont dit, non, je crois que tu as la grippe aviaire. Et donc, ça va passer, tout ça et tout. Bref, j'ai dû payer en tout six jours d'hôpital, je crois. Et ensuite, avoir vraiment un traitement draconien pour les antibiotiques, etc. Et finalement, ça s'est amélioré. Alors, pourquoi moi ? La première des questions que je me suis posée, et si ça vous arrive un jour, c'est une des premières questions que vous allez vous poser. Donc, je vous encourage vraiment à respecter non seulement le confinement, mais ne vous croyez pas plus malin que les autres parce que quand un virus de ce genre circule, il n'a pas d'odeur, il n'a pas de couleur, on ne le voit pas. Donc, notamment pour ceux qui, comme moi, ont déjà un traitement un peu lourd parce que j'ai aussi du diabète, j'ai des problèmes cardiaques. Donc, je serai un des premiers peut-être à passer à la casserole, on peut se dire. Donc, moi, je vous encourage à veiller. Et maintenant, j'aimerais vous communiquer quelque chose qui m'a fait beaucoup de bien ces derniers jours. Donc, il y a une radio chrétienne qui a été lancée vers le début de l'année, là, janvier, février. Et qu'est-ce qui s'est passé ? C'est une radio chrétienne en Kabyle qui démarre. Bon, c'est une petite association de l'autre côté qui a démarré ça. Et vraiment, c'est des chrétiens qui gèrent ça. Et c'est extrêmement intéressant. Et je pense que dans des temps de confinement comme ça, où on ne peut pas sortir de chez soi à partir d'une certaine heure et tout, ça fait beaucoup de bien de pouvoir nourrir un peu sa foi. Je pense notamment à ceux qui ne lisent pas, à ceux qui se contentent d'écouter les choses. Donc, les communautés chrétiennes sont une bonne solution. Chaque semaine, on se voit pour partager notre foi, chanter ensemble, écouter la parole de Dieu ensemble. C'est extrêmement encourageant. Donc, je pense que ça peut vous faire beaucoup de bien de vous connecter à cette radio. Il suffit d'avoir le net et un portable ou un ordinateur. Et vous tapez sur Google Radio Tidets, comme ça se prononce. Radio, comme ça se prononce. Tidets, 2 T à la fin. .org Le programme est diversifié. Il y a beaucoup de champs. Il y a aussi pas mal de témoignages, ce qui nous permet vraiment de partager l'expérience des frères et sœurs qui apportent leurs témoignages, justement. Et vous pouvez envoyer ça même par le net ou une clé USB par la poste ou quoi que ce soit. Donc, en tout cas, c'est bien de vous connecter et de pouvoir vraiment vous fortifier et vous faire du bien vraiment pendant ces moments. Moi, je dirais aussi que, en ce qui me concerne, je réfléchis beaucoup pendant les temps de confinement là. Pas simplement au quotidien quoi. On nous dit bien, le lendemain, on aura soin de lui-même. Donc, c'est pas utile de s'inquiéter outre mesure. Mais c'est un temps qu'on peut utiliser vraiment, qui est précieux, pour peut-être refaire des lectures, des ouvrages sur tel et tel sujet, tel et tel thème. Peut-être aussi remettre en question notre vision des choses. Chaque jour, il y a des choses nouvelles qui sont apportées. Mais pourtant, l'Ecclesiaste dit, un jour en précède un autre. Et ce qui a été, c'est ce qui sera. Il est vrai qu'il y a un certain train de vie qui finit par nous lasser. Mais justement, intéressons-nous aux questions fondamentales, vraiment, notamment sur la foi. Je pense que c'est bien d'y réfléchir sérieusement. De ne pas imiter, par exemple, Thomas, qui était un disciple de Jésus. Et à qui on disait, voici, Jésus est ressuscité. Et il a trouvé à dire que, style de réflexion, il disait, je ne crois que ce que je vois. Tant que je n'aurais pas mis même mon doigt dans les mains de Jésus, je ne pourrais pas croire qu'il est ressuscité. Et je pense que Jésus a usé beaucoup de patience avec Thomas. C'est quelqu'un qui était incrédule. Et Jésus vient le voir pour la première fois où il le revoit après la résurrection. Il lui dit, Thomas, avance ici ton doigt. Touche les trous qu'on a fait dans mes mains et mets ta main sur mon côté. Parce qu'on savait qu'il y a eu une épée qui a transpercé le côté de Jésus sur la croix. Par un soldat, non. Et donc, ce Thomas a vraiment changé d'attitude. Il a fallu un regard pour ranimer vraiment cette flamme qu'il avait. Ça marche avec Jésus, ça marche avec Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est mis à genoux devant Jésus et lui a dit, mon Seigneur et mon Dieu. Donc, il a certainement été visité par l'Esprit Saint et pris conscience que, effectivement, Jésus a donné sa vie pour nous. Mais son désir, c'est de nous voir marcher avec lui chaque jour et ne pas avoir peur de partager vraiment sa foi où qu'on soit. On est toujours une source de bénédiction et une source d'instruction dans ce sens. Donc, ma prière pour tous ceux qui m'écoutent, chrétiens ou non d'ailleurs, que vraiment chacun puisse rentrer en lui-même et réfléchir profondément au sens de la vie. Est-ce qu'on va s'entêter ? Comme Thomas a répété, on avait certaines habitudes, donc on s'était dit, bon, tant que, puisque maintenant, c'est plus pareil, je ne peux plus changer, etc. Non. Constatez, faites une recherche sur vraiment Jésus-Christ, ce qu'il a apporté dans le monde, ce qu'il a changé dans nos propres vies. Vous voyez, moi, ce n'était pas encore mon temps, la grippe aviaire ne m'a pas emporté. Donc, je pense que je fais confiance à Dieu pour cette pandémie de coronavirus et que vraiment on puisse vraiment, je pense à un passage qui dit, si mon peuple s'humilie, prie et cherche ma face, je l'exaucerai des cieux. Dieu est prêt à intervenir non seulement dans notre vie personnelle, mais il dit aussi, je guérirai son pays et mon peuple pourra louer mon nom à quelque chose près, je cite de mémoire. Donc, je vous encourage à tenir bon, à vous renouveler par le moyen de cette radio, partager aussi avec les frères et sœurs que vous rencontrez dans la route. Veillez les uns sur les autres. Parfois, on rencontre des gens qu'on a connus dans une joie et une paix parfaites, qui étaient courageux, qui encourageaient les autres, et puis tout à coup, on voit qu'ils sont atteints par le découragement. Ce découragement ne vient pas de Dieu. Et ne vous laissez pas distraire par les choses négatives, mais au contraire, confiez votre sort à l'éternel et il agira en votre faveur. Que Dieu vous bénisse. Amen.